Cette année, j'ai fait un gros changement. J'ai changé de comptable et j'ai choisi Numbers. Et je voulais te les recommander si t'es comme moi, freelance ou solopreneur en société. En fait, j'ai eu besoin de plus de services. Par exemple, quelqu'un qui s'occupe de mes déclarations de TVA. J'avais besoin de plus de conseils aussi pour optimiser ma rémunération, pour créer une holding, des conseils auxquels j'aurais pas forcément pensé toute seule. Et puis, j'aime beaucoup la proximité que j'ai avec eux. Je ne change pas d'interlocuteur à chaque fois, j'ai le même comptable qui me suit. Il connaît mon business, tout ça pour un super bon rapport qualité-prix. Donc, si t'as besoin d'un comptable, contacte-les de ma part et t'auras même un cadeau comme ils sont partenaires du board. Allez, c'est parti pour l'épisode. Entreprendre en solo, en toute liberté, sans employé, et développer un business rentable, scalable et durable, c'est possible. Je suis Flavie Prévost, ex-dirigeante devenue solopreneur et créatrice du premier incubateur de solopreneurs en France. Avec ce podcast, j'ai voulu créer le board que j'aurais aimé avoir à mes côtés quand je me suis lancé en solo. Un board composé des meilleurs experts, disponible chaque semaine gratuitement à mon micro pour te donner des super conseils et te mettre au défi. L'épisode va commencer et je te préviens, ça va vite. Alors n'oublie pas de t'abonner à la newsletter pour recevoir les bonus. Aujourd'hui, je te présente une nouvelle mini-série, 5 épisodes express à bingé pour progresser vite et bien sur un thème business incontournable. Allez, c'est parti pour le premier épisode de la série. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle mini-série du board. Alors aujourd'hui, j'accueille vraiment le gratin des solopreneurs à succès dans ce podcast, mais vraiment, ça me fait plaisir. Ça fait longtemps que je l'écoute, que je suis ses conseils et puis elle va nous en donner des super aussi pour organiser notre business de solopreneur car mon invité du jour est donc une online business manager. C'est un nouveau terme, mais intéressant. C'est un petit peu l'éminence grise derrière les systèmes d'organisation, derrière les solopreneurs à succès parce qu'être solopreneur, c'est pas un low-fluff tranquille. Il y a souvent des activités digitales, des activités de cohorte, de formation, de produits, de contenu, de SaaS, enfin il y a plein de choses à gérer et donc un solo business comme un autre, ça se gère, ça s'organise et on va parler de ça en cinq épisodes pour vous aider à hyper bien organiser votre solo business. Et du coup, je vous présente mon invité, Sonia Lerambourg. Bienvenue Sonia, bienvenue au board. Hello Flavie, merci pour ton invitation. Je suis ravie de venir papoter avec toi aujourd'hui. Écoute, moi aussi, alors j'avais déjà écouté ton podcast Système et compagnie puisque tu t'es cortiqué plein de trucs intéressants comme par exemple ta collaboration avec Aline de The Bee Boost pour créer tout son méga programme à je ne sais plus combien de millions. Je pense qu'on a tous eu des étoiles dans les yeux en suivant ça et bien d'autres choses intéressantes avec tous ces métiers aussi qui gravitent autour des solopreneurs, infopreneurs qui ne sont pas toujours évidents de comprendre qui fait quoi. Donc voilà, tu vas nous en parler et puis en plus t'es solopreneur toi-même, t'as plein de projets, notamment le développement d'un SaaS et donc je trouve ça super intéressant parce que ça va impliquer une certaine dose de professionnalisation aussi de ton business. Alors, qu'est-ce que tu nous conseilles déjà ? C'est quoi la première étape pour avoir un bon solo business bien organisé ? Qu'est-ce que tu vois toi chez les solopreneurs que t'accompagnes ? Qu'est-ce que tu corriges, si je puis dire en premier ? En fait, il y a quelque chose que j'appelle professionnaliser, enfin que j'appelle, c'est pas moi qui ai mis le mot dessus, mais professionnaliser son business. Et professionnaliser son business, c'est bien de le faire quand on arrive à une certaine étape et généralement, cette étape-là, c'est quand on commence à vouloir scaler, ce fameux mot, un petit peu son activité. En fait, scaler, c'est surtout le moment où on est soit freelance, soit solopreneur et qu'on se dit, ok, c'est le moment où je vais commencer un peu à diversifier mes revenus et où j'ai envie de commencer à décorréler gentiment ou gentiment ou pas, d'ailleurs, il y en a qui vont one-shot, son temps de ses revenus. Ok. Et en fait, ce qui est important à ce moment-là, c'est de commencer vraiment donc à professionnaliser son business. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est commencer à structurer un petit peu les choses et c'est là souvent qu'intervient l'OBM. Alors, pas forcément au tout début, mais en tout cas, les bons conseils qu'on peut avoir en tant qu'OBM, c'est le bon moment de les suivre en vrai parce que c'est là où, en fait, le manque de structure, le manque d'organisation d'une manière générale dans le business va vraiment poser problème et va vraiment mettre des plafonds là où, en fait, on peut aller complètement exploser ces plafonds-là mais dans ma vision des choses, il faut une bonne structure pour ça, entre autres. Entre autres ingrédients. Alors, c'est vrai que tu as raison. Enfin, quand je réfléchis, alors, on n'a pas tous le même background en plus d'entrepreneuriat donc quand on pense aux infopreneurs à succès, certains étaient tout jeunes, on ne avait même pas fait de passage dans l'entreprise donc peut-être que pour eux, c'était moins évident de connaître un peu ces fonctions régaliennes de l'entreprise, c'est ce qu'il faut structurer. C'est vrai que moi, j'ai passé 13 ans en corporate donc ça me paraît évident que tu vois qu'il y a des directions dans l'entreprise, je ne sais pas, la direction commerciale, la direction marketing. Pour la petite histoire, c'est pour ça que j'ai créé le board parce que le board, ça veut dire le comité de direction et donc, normalement, quand tu es dirigeant, tu as un board qui t'accompagne avec une tête de pipe par personne, par direction qui te donne des directions et quand tu es solo, tu n'as plus du tout ça. Alors, est-ce que tu peux me donner, toi, ton sentiment, on n'est peut-être pas comme dans un corporate classique quand même quand on est solopreneur, c'est quoi les dimensions, les directions qu'il faut bien soigner, qu'il faut bien structurer dans son solo business ou les catégories un petit peu qu'il faut structurer ? Oui. Alors, il y en a quelques-unes qui sont assez importantes. La première, c'est les finances. Forcément, c'est un peu le nerf de la guerre. Donc, tout ce que je vais dire là, l'idée, ce n'est pas forcément au début d'avoir un bazooka. On peut vraiment commencer par exemple les finances avec un Excel et déjà noter les entrées, les encaissements, les décaissements et connaître un petit peu la balance de où on en est même quand on est micro-entrepreneur. Donc, l'idée, c'est au fur et à mesure de faire évoluer cette structure-là et du coup, les sujets principaux, donc ça va être les finances, la gestion commerciale qui je trouve est un gros pilier quand même de la structure d'entreprise et qui est souvent mis un peu au placard. On parle beaucoup de marketing, on parle beaucoup de réseaux sociaux, etc. Mais structurer sa gestion commerciale, je pense que c'est un gros atout pour une entreprise. Je vais rebondir au fur et à mesure parce que je trouve ça super important. Alors, sur les finances, déjà, merci. Parce qu'en fait, au début, en freelance, en indé, on ne parle que de comptabilité comme s'il y avait juste la compta à faire, la TVA à déclarer, après c'est bon. Mais ce que tu dis, c'est hyper important. j'avais reçu Karine dans le board sur un épisode spécial finance, c'est suivre ses encaissements, ses décaissements, sa trésorerie, en fait, commencer à comprendre les masses monétaires que tu vas avoir sur ton compte ou pas parce que quand tu vas être en plus dans le scale, comme on dit décorréler son argent de son temps, on trouve que c'est une bonne chose mais ça peut être aussi une mauvaise chose parce que quand tu fais un lancement comme Aline, elle faisait un lancement annuel, du coup, elle devait vivre toute l'année entre guillemets avec pas trop de revenus et elle avait toute sa thune qui arrivait le même mois dans l'année. Elle en parlait en disant que c'était un peu dangereux aussi. Oui, complètement. tu as toute ton année qui repose dessus si tu ne fais pas un vrai suivi toute l'année. En vrai, sur le soloprenariat, je me coupe moi-même mais quand on veut devenir solopreneur et justement faire des lancements, créer un bootcamp ou ce genre de choses, en fait, on va encaisser beaucoup d'argent en une fois ou en deux, trois fois le temps que les clients payent. Donc, en fait, sur trois mois, on va encaisser beaucoup d'argent donc on peut avoir cette sensation de « wouh, c'est la folaille ! » Mais en fait, non, parce qu'il faut faire en sorte que ce budget-là tienne en certain temps dans l'année. Ce n'est pas forcément toute l'année mais en certain temps parce que l'énergie qu'on a pour monter par exemple ce bootcamp, il va falloir après se reposer un petit peu. On ne peut pas enchaîner sur un lancement dans l'immédiat et puis de toute façon, il faut s'occuper des clients. Donc, avoir un petit peu de gestion financière sur ces moments-là, c'est vraiment important, clairement. Ouais, donc trop bien. Donc, pas le comptable mais vraiment la casquette limite contrôleur de gestion quoi, c'est ça. C'est une anticipation financière trop intéressante. Alors, je vous dis aussi vous aurez plein de bonus dans la newsletter du board parce que Sonia vous mettra des exemples et tout ça, des petites choses qu'elle a faites qui sont visuelles aussi qui vous donneront des inspirations. donc point 1, finance. Point 2, le commercial. Moi, c'est vrai que là, pareil, j'ai un biais, je suis une ancienne directrice commerciale donc c'est un peu mon dada mais raconte-moi ce que les solopreneurs doivent faire pour bien mettre sous contrôle la dimension commerciale. Alors, c'est intéressant comme question. Pareil, pour moi, l'idée c'est de commencer très simple, pas besoin d'aller faire un gros CRM et de se mettre sur HubSpot, il n'y a pas du tout besoin de ça. Mais ce que j'appelle gestion commerciale, il y a deux, trois dimensions. La première, c'est la partie déjà en amont, c'est-à-dire vraiment avoir une gestion de ses prospects de manière à avoir toujours un flux en fait de prospects parce que quand on veut commencer à scaler un petit peu, le modèle, je prends des clients, j'ai des clients, c'est bon, je ne fais plus de prospection et oh zut, les contrats s'arrêtent, vite vite, il faut que je retrouve de nouveaux clients, ça ne marche plus. En fait, il faut vraiment avoir un flux continu de prospects et de clients. Donc déjà, il y a un petit peu la gestion en amont qui est simplement de tenir un fichier, c'est pareil, ça peut être un Excel, un Notion, quelque chose de très très simple et de toujours garder contact avec les prospects, les relancer de temps en temps, etc. Il y a la partie pendant et donc là, on va vraiment être sur de la gestion qui se relie pas mal à la gestion financière, c'est-à-dire avoir la notion de ce client, combien de temps il est avec moi, combien il me rapporte, quand est-ce que je dois le facturer et voilà, en gros sortir un peu du je fais ça un peu à l'arrache, qui c'est que je dois facturer ce mois-ci, etc. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles, Sonia. qui excite 99% des auditeurs du board en train de facturer un truc à l'arrache et d'écouter cet épisode. C'est ça. Mais en vrai, en plus, il ne suffit pas de grand-chose, c'est un peu de management de sa propre entreprise, on pourra en reparler tout à l'heure, il y a un peu trois niveaux, stratégie, management, opérationnel, et c'est vrai que la partie management, elle est un peu délaissée par les solopreneurs et c'est cette partie-là que je prends moi en tant qu'OBM parce que justement, souvent, elle a été délaissée et donc, il y a besoin de structurer, de mettre des choses en place. Donc, sur la partie commerciale, il n'y a pas besoin de grand-chose. Suivre après un petit peu les clients, les relancer. Les meilleures personnes qui vont pouvoir resigner chez vous, c'est vos anciens clients. Donc, garder le contact avec eux de manière à les repasser dans votre pipe éventuellement. Ouais, donc avoir un pipeline, trop bien. Donc, on a les finances, on a le commercial. Est-ce qu'il y a d'autres zones en danger dans l'entreprise solopreneur dont il ne s'occupe pas suffisamment ? Il y en a au moins trois. La gestion des chiffres d'une manière générale, donc les fameux KPI. Pareil, pas besoin d'avoir des KPI de malades, d'avoir des fichiers Excel à ne plus savoir qu'en faire, mais quand on est solopreneur, on a toujours quelques objectifs. Et c'est bien ces objectifs de pouvoir les suivre pour s'assurer qu'on ne fasse pas des actions dans le vide. Parce que typiquement, par exemple, on se lance sur LinkedIn ou sur Instagram, si on ne prend pas la peine de regarder un petit peu les résultats de nos actions, on peut s'épuiser, on peut perdre un peu la motivation, alors qu'en fait, il y a des résultats, mais on ne les voit pas forcément en dehors des chiffres. Donc voilà, il n'y a pas que l'intuition. Et puis pour les KPIs, c'est vrai qu'à partir du moment où tu te les fixes, ça te rapproche déjà beaucoup de leur atteinte, parce qu'en fait, tant que tu ne les as pas fixées, moi, j'avoue, pareil, j'avais des bonnes bases, mais je ne m'étais pas fixée d'objectif en tant que solopreneur. Tu sais, un peu le cordonnier malchaussé, en mode, tu vas à la One Again, tu n'as plus de manager. Et je l'ai fait récemment. Du coup, je me suis fixée un objectif d'écoute pour le board, 300 000. Je me suis fixée un objectif de sponsor, donc de chiffre d'affaires issu du sponsoring pour diversifier. Et je me suis fixée un objectif de nombre de semaines de surf à faire, parce que je voulais progresser en surf. Et c'était mes trois objectifs de l'année 2023. Et du coup, je les ai atteints, tu vois. Donc, au final, alors que vraiment, je partais un peu de loin. Et donc, j'ai hâte de te lire et de te suivre, parce que je pense qu'il faudra que je me fixe d'autres objectifs en 2024, peut-être plus sans rapport avec l'incubateur, mais ça va être cool. OK, donc les KPI. Les KPI, c'est exactement ce que tu décris, et ça permet de ne pas se perdre en chemin, et c'est hyper motivant en plus. Et j'adore ton exemple, parce que tu vois, il y en a trois. Tu n'as pas fait un bazooka, tu as suivi trois KPI qui étaient importants pour toi et qui t'ont permis, c'était un peu la boussole en fait de ton année, donc hyper important quand tu veux un peu développer ton business. L'autre point, c'est la gestion de projet, donc on va en parler pas mal dans les épisodes suivants. L'idée, c'est structurer son temps, c'est pour moi un peu la deuxième priorité après les finances, c'est-à-dire que c'est de là, de tout part, donc il faut absolument avoir un temps un petit peu structuré, faire tout dans l'intuition, à l'arrache, etc. Il y a un moment, ça ne marche plus en fait. Si on veut atteindre certains niveaux, je précise bien que tout ça, c'est vraiment si on veut aller un peu plus haut dans son activité, parce que faire les choses un petit peu comme ça aux doigts mouillés, ça marche très bien. Il n'y a pas besoin forcément de se mettre la rate au courbouillon au départ. C'est vrai que si on veut aller un peu plus loin, c'est important. Et du coup, on en parlera dans l'épisode 4 et je vais écouter attentivement. Parce que aussi, j'ajoute un point, à l'arrache, tout ça, ça marche bien quand tu es tout seul. Mais après, quand tu mets des gens avec toi dans ton orga, des freelances à qui tu délègue et tout, je pense que là, on a besoin d'une Sonia qui nous aide à gérer les projets. Ça, c'est clair. Ok, trop bien. Et le dernier point, c'est les process. C'est un peu un gros mot, mais le fait de structurer un petit peu les actions, les systématiser, un petit peu les actions qu'on fait dans son entreprise, ça aide beaucoup et ça rejoint ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que quand on commence aussi à intégrer des gens dans son équipe, le fait de savoir ce qui se passe dans son business, comment ça se passe, etc., c'est vraiment, vraiment aidant. Et encore une fois, pas besoin d'avoir des espèces de process de 15 pages, une checklist, ça marche très bien. Voilà. Surtout sur des tâches quand on est tout seul, des tâches qu'on ne fait pas souvent. Moi, par exemple, l'onboarding client, ce n'est pas quelque chose que je fais souvent, par exemple, sur la partie OBM parce que je n'ai pas des nouveaux clients très souvent, c'est quand même des contrats très longs. Donc, du coup, c'est des choses que j'ai notées parce que forcément, quand au bout de 6 mois, 12 mois, je onboard un nouveau client, je suis un peu perdue. Donc, c'est vachement aidant pour ça. Et bien sûr, quand on onboard des nouvelles personnes dans son équipe, ça facilite grandement le travail. Trop bien. Écoute, moi, j'avais profité d'un petit trou de clients l'été dernier, je crois, pour faire ça. Et j'avais notamment processé mes trucs de podcast. En fait, ça m'est bien utile maintenant parce que tu as vu le process quand l'invité peut préparer de son côté. Et j'ai trouvé aussi qu'écrire ces process, c'est voir aussi les incohérences. Et par exemple, maintenant qu'il y a plein d'IA partout, de relire et se redire « Ah bah tiens, où est-ce que je peux mettre un peu d'IA ? Est-ce que je peux enlever des trucs qui ne servent à rien ? Tiens, ça n'a pas apporté grand-chose, je vais le modifier. » Ça vous fait toujours un draft. Vous pouvez après améliorer votre efficacité là-dessus. Trop bien. Eh bien écoute, ça fait déjà pas mal. On commence par quoi ? Si on devait lancer un petit défi comme ça pour chauffer les auditeurs tranquillou vers un peu plus de professionnalisation de leur business mais sans trop les brusquer non plus parce qu'on n'est quand même que dans le premier épisode de la série. On y va tranquille. Le défi que j'ai envie de proposer, c'est de choisir un point que vous avez envie de travailler. Et donc par exemple, là sur les sujets qu'on a dit, tiens, les finances ou j'en sais rien, les process, c'est justement quelque chose qui est aujourd'hui un peu en faiblesse on va dire dans mon activité. Donc un, l'identifier et commencer en fait à mettre une action structurante. Donc par exemple sur les finances, je n'ai aucun suivi financier, je me fais un Excel avec les encaissements, les décaissements par exemple. Sur les process, j'ai un podcast, c'est vrai que je n'ai rien de poser et Dieu sait que toutes les personnes qui ont un podcast qui nous écoutent le sèvent, un podcast, il y a tellement de choses dedans que juste poser, faire une checklist de tout ce qui se passe dans votre podcast, en fait, ça va vous aider grandement. Donc choisir un sujet et faire une petite action structurante pour commencer à rentrer dans l'âge du sujet. Eh bien, let's go, on pense à vous, on compatit et puis Sonia et moi, on n'est pas en reste parce qu'on a toujours des trucs à structurer dans notre business et même si on a ces conseils-là, ça nous fait penser à d'autres trucs. Je vois qu'on lève les yeux comme ça, on se dit, ah mince, il faut que je fasse tel process et tout. Donc on y va et tu nous mets aussi des super contenus en bonus dans la newsletter, des conseils que tu as donnés à d'autres solopreneurs à se fixer et tout. donc voilà, abonnez-vous, le lien est dans le podcast et puis je te propose, Sonia, qu'on passe au deuxième gros morceau de cette mini-série, la vision du solopreneur parce que c'est quelque chose qui va permettre de beaucoup clarifier votre organisation, clarifier vos objectifs. Ça a l'air un peu fumeux comme ça, mais je vous assure, c'est parti pour l'épisode 2.